Salut les billoveuses et les billoveurs ! On se retrouve aujourd'hui une fois n'est pas coutume avec du vent pour vérifier un petit peu l'état du rucher et son avancement. C'est parti ! Comme je vous l'ai dit en introduction, on se retrouve sous une météo un peu venteuse. Ça fait pas mal de semaines qu'il y a du vent ou de la pluie. On a beaucoup d'apiculteurs qui se plaignent un petit peu de cette météo. Malheureusement, on ne peut rien y faire. On est dépendant de celle-ci. On va regarder cependant si elles ont bien avancé sur les ruches et si la production commence bien. Pour ça, j'ai des nouveaux gants que j'ai dû acheter parce que les autres étaient complètement abîmés. Et on va commencer par notre ruchette qui, vous le voyez, a changé. J'ai passé la polystyrène dans une ruchette en bois. Je n'ai pas filmé parce que le reste de la visite était quand même assez similaire à la vidéo précédente. Du coup, on commence avec celle-ci. Lors de la précédente visite, on n'avait vraiment pas grand-chose qui avait bougé dans cette ruchette, mis à part le fait qu'on les a transvasées sur une ruche en bois. Mais depuis, je pense que les cellules royales ont du éclore. Et on va voir si on a une reprise de ponte et si la reine est bien là. Toujours la présence de cette ouane. On va enlever, on en profite. Et on commence avec notre cadre qu'on leur avait laissé à bâtir. On voit qu'elles ont commencé, mais qu'il manque encore pas mal de construction. Sûrement, la faute à la météo. Et les abeilles n'arrivent pas à trouver assez de nectar pour construire. Je vois que le suivant, c'est la même chose. Toujours un manque de construction. Bien que de ce côté, ça aille un peu mieux. Sur ce cadre, on a pas mal de pollen et un peu de nectar, en fin de compte, sur le dessus du cadre. De l'autre côté, on a pas mal de pollen aussi. Un cadre bien rempli en pollen. Dans les autres cellules, pas d'eux pour le moment. Le cadre suivant, pareil, un cadre assez lourd avec du pollen, de la provision. On a les cellules royales qui ont été ouvertes. On va regarder si on arrive à trouver de la ponte. Il faut voir s'il y a une reine qui serait enfin fécondée et qui aurait repris la ponte. Et le dernier cadre, pareil, lourd aussi. Pas mal de pollen à l'intérieur. De ce côté, pareil, pollen et nectar. On n'a pas de présence d'œufs. Donc toujours pas de reine pour le moment qui a pondu. On va peut-être, du coup, leur devoir redonner des nouveaux œufs pour qu'elles essayent de refaire une reine. On va laisser la ruchette ouverte pour le moment. On va passer à la visite des autres ruches. On va essayer de voir si on peut prélever un cadre d'œuf frais pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Et pouvoir avoir une nouvelle reine avec de nouvelles cellules royales. Parce que là, j'ai l'impression que ça n'a pas pris. Ça fait un petit moment quand même. On est sur trois semaines depuis que je leur ai mis les cadres. On est dans les délais à peu près pour la reine. Il faut à peu près 21 jours. Cependant, là, je vois aussi que dans tous les cas, la ruche est saturée sur les provisions, la pollen et le nectar. Ce qui fait que dans tous les cas, on va devoir enlever un cadre de provision pour leur laisser un peu de place pour faire de l'élevage et non plus de la récolte. On va changer l'ordre de visite pour passer à celle qu'on avait mise en grosse ruche la dernière fois. Celle-ci, il manquait encore la reine. Donc, on va essayer d'éviter de leur prélever des œufs pour le moment, étant donné qu'il y a eu un trou sur le cycle de ponte. On va regarder si elles sont bien construites. Et si tout va bien à l'intérieur, on va pouvoir leur prélever un cadre, voire deux d'œufs frais pour pouvoir le mettre dans notre ruchette. Et on commence tout de suite avec un cadre de ponte, un cadre au perculé de couvain-femelle. De l'autre côté, c'est pareil, avec quelques trous durs aux naissances. Le deuxième, on est plutôt sur un cadre de rive. Théoriquement, normalement, c'est un cadre qui devrait se situer sur les bords avec du pollen, de la provision. Le cadre suivant, avec notre reine, qui se trimballe. Et d'ailleurs, dans les cellules, on a la présence d'œufs frais. Vraiment un cadre exclusivement d'œufs. Donc ça, c'est un cadre qu'on va sûrement garder pour notre ruchette, pour qu'elle puisse élever une nouvelle reine. On va le mettre de côté pour le moment. Alors, je le mets de côté, mais dans la ruche, parce que vu que la reine, elle est sur le cadre, on va éviter de la faire tomber et de la perdre. Je le mets là, je sais que c'est le deuxième. On y reviendra si on n'a pas de cadre qui pourrait être mieux que celui-ci pour notre ruchette. Le cadre suivant, avec pas mal de provisions à l'intérieur. On voit des cellules de couvins mâles, des cellules assez bombées. De l'autre côté, pareil. Encore une fois, ça, c'est un cadre qu'on aurait pu éliminer. Mais vu qu'on a un manque de reine, on ne sait pas non plus dans l'autre ruche si la reine est bien fécondée. On va le garder. On va le mettre un peu plus sur le côté, sur la rive, pour pouvoir l'enlever par la suite. Si les reines naissent et qu'on n'en a plus besoin. Celui-là, on est sur un très beau cadre de couvins femelles, avec pas mal de larves à l'intérieur des cellules et quelques oeufs. On arrive sur les cadres que je leur avais laissés à construire. Et on a à l'intérieur des oeufs frais. Pareil, un cadre rempli seulement d'oeufs. Donc c'est très très bien ça pour notre ruchette. Le deuxième là était pareil à construire. On voit que ça manque un peu de construction. Elles sont en train d'étirer doucement la cire vers le bas droit. De l'autre côté, c'est quasiment terminé. Il reste encore un petit peu à construire quand même. Mais à l'intérieur, on a quelques oeufs par-ci, par-là. Pas encore trop pendus sur ce cadre. Et notre dernier cadre, avec des cellules vides à l'intérieur. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de couvins femelles tout autour. Donc il y a dû avoir des naissances très récemment. Et la reine viendra pondre à partir du moment où tout sera nettoyé par les ouvrières. On va donc prendre celui-ci. Celui qu'on a vu en deuxième partie de la visite sur cette ruche. Parce que la reine se situe sur l'autre. Donc pour éviter de la prendre et de la mettre dans l'autre colonie, ce qu'il ne faut pas faire justement, on va prendre ce cadre-là. On va enlever les abeilles qui sont dessus. On a beaucoup d'oeufs à l'intérieur. Et on va le mettre dans notre ruchette. Pour qu'elle puisse élever une nouvelle reine. si celle-ci n'a pas été fécondée ou qu'elle ait disparu entre-temps. Même si la reine était encore dans la colonie et pas encore fécondée, dans tous les cas, elle s'en servirait pour élever de nouvelles ouvrières. Donc pas de soucis. On préfère leur donner des oeufs pour qu'elles essaient de faire une nouvelle reine, si c'est le cas, s'il manque la reine à l'intérieur. Et on va redonner ici un cadre à construire. On va aussi leur donner un des cadres de provision qui était dans l'autre colonie. Que je vais même mettre plus vers la rive quand même, parce que là, on a de la construction à faire. Voilà, on va le mettre en avant dernier. Et on va se servir du premier cadre qu'on avait vu avec un petit peu de couvain à l'intérieur pour le mettre aussi dans la ruchette. Ça permettra d'avoir un petit renouvellement au niveau des ouvrières et que l'élevage de la reine se passe bien dans la ruchette. On passe à celle qui est un tout petit peu plus faible. On va regarder si elle avance. La dernière fois, ça avançait doucement, mais ça suivait son cours. Ça commençait à bien repondre. On va voir si ça continue dans ce sens. Sur celle-là, elles avaient un gros manque de construction sur les cadres que je leur avais laissés. On va voir si au moins elles ont continué à construire. Déjà ici, c'est plein. C'est bon. On a aussi des oeufs à l'intérieur des cellules. De ce côté, pareil, une belle ponte. Le cadre suivant, on est sur du couvain au perculé. Tout rempli. Donc un beau renouvellement à venir sur les ouvrières. Au milieu, on a du couvain qui a été remplacé par du pollen. De ce côté, pareil. On a même une cellule royale juste ici. On va l'enlever tout de suite. Ensuite, on est sur du couvain avec de la ponte à l'intérieur de cellules. Pas mal de larves aussi à l'intérieur. L'avant-dernier qui était à construire, de ce côté, on voit qu'il manque un petit peu de construction sur le bas du cadre. On a des oeufs quand même à l'intérieur. De ce côté, c'est pareil. C'est en train d'étirer sur le bas du cadre. Et notre dernier cadre, pareil. Il manque un petit peu de construction sur le cadre. Là, il manque quasiment un tiers du cadre. Par contre, elle commence à ramener du pollen et un petit peu de nectar. Sur cette ruche, on a donc vu une cellule royale. On voit que ça a quand même bien construit par rapport à ma dernière visite. Il manque un tout petit peu de construction quand même. Par contre, on voit qu'il manque de la place pour la reine pour qu'elle puisse pondre. On va leur ajouter un nouveau cadre pour qu'elle puisse le construire et continuer leur expansion. On passe à l'avant-dernière. On l'avait vu lors de la dernière visite, on avait perdu notre reine sur celle-ci. On va voir avec toutes les cellules royales qu'elles ont faites depuis, si elle est née et si la ponte a repris sur elle aussi. On commence avec notre premier cadre qui n'a pas avancé. Il n'y a pas de construction supplémentaire. On a toujours un petit peu de nectar à l'intérieur des cellules, mais pas d'avancement sur ce cadre. Ici, on est sur un beau cadre de provision. Mais on n'a pas encore de ponte à l'intérieur des cellules. Là, on est encore une fois sur des provisions. De ce côté, c'est relativement vide. Sans eux, encore une fois, dans les cellules. Ce cadre, pareil, relativement vide. Pas d'eux à l'intérieur. On voit des anciennes cellules royales qui ont été détruites. A voir si c'est celles-là qu'elles s'étaient servies pour élever une nouvelle reine. On va regarder sur les suivants aussi. Ce cadre, c'est la même chose. Un peu de provision, mais des cellules complètement vides. Et les prochains cadres, normalement, ce ne seront pas ceux que j'ai utilisés pour mettre les reines dedans. Étant donné qu'on met en général le couvain au centre de la colonie. Les rives étant réservées pour les provisions. Et le dernier, je le vois, c'est de la provision. Donc, pas de pontes encore pour le moment. Encore une fois, c'est normal. On est sur des délais relativement corrects sur le renouvellement de la reine. Je ne l'ai pas vu pour le moment. On va essayer de voir un peu plus tard si la contreprend. Du coup, pour le moment, on n'a pas encore de renouvellement dans cette colonie. Allez, on passe à notre dernière ruche. Celle qui est en production. Sur la dernière visite que je ne vous ai pas filmé, elles n'avaient pas encore trop récolté pour le moment. Et avec cette météo, on va voir si elles ont quand même pu ramener un petit peu à l'intérieur. Alors déjà, on peut voir qu'il n'y a pas non plus énormément de population ni d'ouvrières à l'intérieur de notre hausse. On va prendre le central. C'est là où elles commencent en général. Et là, on voit que malheureusement, ça ne commence pas du tout. Encore une fois, par la faute de cette météo très venteuse et très pluvieuse, les abeilles ne sortent pas énormément. Il ne fait pas non plus extrêmement chaud. Et on n'a vraiment rien à l'intérieur de nos cellules. On va regarder à l'étage d'en dessous, si tout se passe bien quand même. On commence avec un cadre de couvain mâle qu'on avait isolé un petit peu. Encore une fois, toujours pas de rennes dans les deux ruches qu'on a contrôlées. Donc on va le garder. On ne le remplace pas pour le moment pour avoir des mâles qui puissent féconder notre nouvelle reine. Quand elle sortira. Ici, on a un cadre avec de la ponte, des oeufs, des larves. Un très beau cadre de couvain. Le suivant, c'est pareil, du couvain, bien au perculé et bien rempli. Au milieu, on est sur un cadre avec un petit peu de ponte à l'intérieur des cellules. Pas mal de pollen. Donc elle rassemble le pollen au milieu pour pouvoir faire moins de trajet afin de nourrir les larves. Le suivant, la même chose, très très beau couvain des deux côtés du cadre. L'avant dernier qui est aussi un petit peu lourd. On a encore une fois un très beau couvain des deux côtés. Et le dernier, un beau couvain. Notre reine qui travaille un petit peu. D'ailleurs, on ne voit plus très bien son poing. On pensera peut-être à la remarquer d'un poing rouge. C'est une abeille de l'année dernière. Pour cette colonie, pas trop d'inquiétude à avoir du coup en termes de population. On voit qu'il y a pas mal de couvains. Que les ouvrières vont être renouvelés en grande quantité très rapidement. L'arène manque un petit peu peut-être de place pour pouvoir pondre. On voit que tout est occupé. D'ailleurs, c'est tellement occupé qu'on n'a même pas tellement de provisions à l'intérieur de cette colonie. Et on voit bien que la météo n'est vraiment pas bonne. Parce qu'avec ce manque de place, théoriquement, nos abeilles devraient monter à l'intérieur pour pouvoir stocker un peu plus haut. On est que l'arène ne peut pas monter pour pondre. C'est les ouvrières qui viennent, et les butineux surtout, pour déposer le nectar dans les cellules. Là, on n'a vraiment rien. Ce qui montre bien que la météo est vraiment catastrophique depuis ce début d'année. Et voilà pour cette vidéo. Comme on l'aura vu, on a un avancement relativement bon dans la généralité de notre rucher. Toujours pas de rennes sur notre ruchette et notre ruche. On verra si, avec les oeufs qu'on leur a mis et la météo qui revient tout doucement, elles arrivent à renouveler un petit peu cette raine. Ici, on n'a rien mis de plus. On verra lors de la prochaine visite s'il ne faut pas amener directement une raine fécondée afin de l'introduire directement. Parce que le renouvellement par les oeufs ne marche pas très bien avec cette météo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et n'oubliez pas, be happy and be safe.